il y a de quoi se poser des questions les amis je voulais juste faire vite fait un aparté sur Matchday parce qu'il y a plein de gens qui me demandent mais qu'est ce que c'est ce Matchday à quoi ça sert etc en fait Matchday c'est une compétition qui est tout simplement journalière qu'on a tout le temps sur PES c'est en fait une compétition qui oppose toujours deux camps donc là par exemple la moitié des équipes de série A d'un côté et l'autre moitié de l'autre et en fait ils essaient tout simplement de déterminer un camp vainqueur et donc ça a lieu tous les jours pendant 5 heures ça a lieu tous les jours pendant 5 heures sur Play de 17h à 22h sur Xbox de 19h à minuit sur PC aussi il me semble de 19h à minuit cet événement là Matchday en fait il a lieu du lundi au mercredi dans la partie e-football c'est à dire à partir du menu principal c'est à dire que tout simplement vous allez là-bas et vous pouvez à travers le menu principal et vous pouvez tout simplement aller jouer des matchs en fait vous allez participer à cet événement mais vous allez prendre l'équipe de base c'est à dire que si vous choisissez la Juve et bien vous allez jouer avec l'équipe de la Juve par contre ici du jeudi au dimanche en fait dans la partie actualité du jeudi au dimanche dans la partie actualité ici dans MyClub c'est là où vous aurez le matché donc du lundi au mercredi dans la partie entre guillemets e-football du menu principal et du jeudi au dimanche dans la partie actualité de MyClub et la différence, la grosse différence c'est que dans MyClub, vous jouez forcément avec votre effectif personnalisé mais, 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 mais il y a une grosse différence c'est à dire qu'en fait au plus tu vas mettre des joueurs que tu as pris des joueurs du club que tu as choisi de représenter et bien en fait au mieux tu auras, au plus tu auras de points en gagnant des matchs et surtout les ces joueurs là qui prennent, qui correspondent au club que tu as choisi de représenter et bien ils auront une flèche vers le haut et les joueurs qui sont dans le camp adverse comme vous pouvez le voir ici Nakata, la Roma qui est dans l'autre camp et bien lui tout simplement il a une flèche vers le rouge donc il faisait impossible de jouer et en fait du coup plus tu as des joueurs comme ça et bien forcément plus tu as de chance de gagner parce que et bien tu auras des flèches bleues mais aussi du coup parce que ta note d'effectif elle sera plus élevée donc du coup du coup de ce côté là matchday bah du coup tu vas tu vas te mettre bien parce que tu vas gagner avec cette note d'effectif plus élevée tu vas gagner plus de points tout simplement quand tu gagnes et en fait tu peux jouer des matchs quand tu veux pendant ces 5 heures pendant ce créneau de 5 heures donc 17-22 sur play 19-24 sur xbox et en fait bah en jouant des matchs tu vas tout simplement gagner différentes récompenses ces récompenses c'est là où c'est toujours sur les usines à gaz un peu de Konami ces récompenses ça dépend de ton niveau donc si tu as une note en dessous de 400 bah tu vas rentrer dans la partie basique de la compétition et tu auras certaines récompenses dans la partie intermédiaire entre 400 et 700 de notes tu auras d'autres récompenses et dans la partie expert au dessus de 700 de notes tu auras tout simplement aussi là voilà tout simplement des autres récompenses et forcément les récompenses les plus élevées dans la partie expert qu'est-ce que tu reçois comme récompenses bah tout simplement silver ball entraînante technique entraînante position ça pour ceux qui suivent mes tutos vous commencez un peu à savoir ce que c'est entraînante technique entraînante position un tirage gold ball entrée dans la technique de position et surtout les fameux 4000 points où tu reçois tout simplement 40 pièces my club alors c'est un moyen vous savez les pièces my club hormis le fait de se connecter tous les jours ou alors de mettre la carte bleue tu peux pas en avoir bah si match day tous les jours tu peux prendre 40 pièces si tu es au niveau expert en plus là en ce moment il y a 2 match day par jour donc ça veut dire potentiellement 80 pièces par jour 80 pièces par jour sur la semaine ça te fait 560 pièces ouais c'est ça 560 pièces donc tu te mets quand même plutôt bien tu peux faire beaucoup de tirages si tu joues le match day après il faut arriver à ces 4000 points ces points comme j'ai dit vous en recevez le plus si vous avez le maximum de joueurs qui correspondent au camp que vous avez choisi ok donc là moi j'ai choisi le camp du Milan AC du coup et bien regardez Van Basten Inzaghi Rulit ils sont en flèche bleue et ma note d'effectif monte tout simplement si en plus vous avez acheté l'édition club et que par exemple vous avez du coup l'effectif complet de la Juve et bien vous allez mettre l'effectif complet de la Juve tout simplement et en ayant choisi bien sûr le camp de la Juve et là vous aurez une note d'effectif assez élevée je l'ai fait tout à l'heure avec mon édition club Bayern et bien sûr en essayant de représenter le Bayern et du coup j'ai pris 1780 points je prends un truc comme ça pour une victoire 3-0 donc en 3 victoires tout simplement de manière générale c'est après la moyenne sur 3 victoires et bien tu reçois les 4000 points et donc tes pièces donc ça c'est la partie comment ça fonctionne récompense etc après tu as également la possibilité je vais vous le mettre ici vous le voyez dans détail compétition en fait quand la compétition se finit donc à minuit sur Xbox ou à 22h sur Play en fait les meilleurs de chaque camp même s'il y a eu quelques exceptions on va pas rentrer dans le détail les meilleurs de chaque camp ils vont s'affronter pour la grande finale et toi cette grande finale tu peux la regarder ok donc soit tu la regardes activement tu la mets tu la regardes activement ou tu lances le truc et tu vas faire la vaisselle enfin à minuit ou je sais pas ce que tu vas faire tu vas faire ça m'intéresse pas et du coup et du coup tu lances ça tu regardes ça et en fait à la fin de la finale quand tu auras fini de la regarder et bien si tu es dans le camp vainqueur tes vainqueurs tu vas prendre 25 000 GP sinon quand tu es pardon 20 000 GP donc ça ça vaut le coup matchday c'est vraiment le meilleur moyen le meilleur moyen de farmer que ce soit des pièces des GP des entraîneurs de position vous verrez dans les prochains matchday il y aura des recruteurs aussi donc par exemple quand il y aura le matchday Liverpool Arsenal il y a de grandes chances que du coup quand tu choisis le camp d'Arsenal dans les récompenses tu auras des recruteurs Arsenal donc ça ça va être super intéressant voilà pour se construire ces équipes de pépites ces équipes personnalisées etc donc là matchday de ce côté là vraiment les amis c'est vraiment pas à négliger si vous voulez vous lancer à fond dans l'aventure MikeDub matchday c'est pas le mode moi qui me fait le plus plaisir à jouer manette en main parce qu'il y a un peu plus de dinguerie qu'en normal j'ai l'impression ouais c'est une impression mais par contre en termes de récompenses c'est intéressant et puis ça change tous les jours c'est à dire ça change toutes les semaines donc le jeudi on a l'information du matchday de la semaine suivante et le matchday a lieu donc du lundi au dimanche c'est le même entre guillemets et mais il a lieu il y a une nouvelle compète tous les jours et donc du lundi au mercredi je vous le rappelle on va faire partie e-football donc c'est un peu comme la division en ligne avec les effectifs ils appellent ça les effectifs définis donc c'est à dire quand tu prends la juve et ben t'as Higuain, Dibala, Ronaldo etc mais c'est pas dans MyClub tu reçois des récompenses qui seront utiles dans MyClub mais tu joues pas dans MyClub et du jeudi au dimanche c'est ce qu'ils appellent la effectif personnalisé c'est comme là c'est le cas voilà je vais dans dans la compétition matchday et je mets l'équipe que je veux cependant l'intérêt bien sûr c'est de mettre une équipe qui ressemble à voilà tout simplement au cran que tu as choisi pour avoir le max de points et avoir des flèches bleues voilà les amis j'espère qu'en tout cas toutes ces informations déjà là entre guillemets à la louche on va dire elles sont claires sur ce matchday on rentrera bien sûr bientôt encore plus dans les détails moi je vais couper aussi la partie de ce live j'ai coupé tout simplement la partie de ce live pour en faire une vidéo ce sera aussi un petit tuto matchday pour les gens qui n'auront pas eu le temps de venir sur ce live et eu le temps de rechercher tout à travers donc voilà je vais vous couper ça donc ceux qui suivent la vidéo si on est encore là merci de m'avoir suivi n'oubliez pas bien sûr de mettre des likes et de vous abonner si tout ça ça vous était utile et puis voilà je vous souhaite une bonne journée maintenant